Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez bien que la France est un des principaux producteurs de vins. Impossible au cours de notre Tour de France d'échapper à la visite d'une cave. J'ai rencontré pour vous quelqu'un qui va nous expliquer l'ensemble du processus de fabrication d'un vin très particulier. Alors nous, chez Bouvet-la-Dubé, nous sommes producteurs exclusivement de vins pétillants que l'on produit tous selon la méthode traditionnelle. Donc c'est la même que pour les champagnes, même si nous ne sommes pas autorisés à utiliser ce nom puisque nous, nous sommes dans le Val-de-Loire. Donc en termes d'appellation, on va avoir les créments de Loire et nous avons aussi à avoir les saumures qui sont les deux appellations principales de la maison. Quelles sont les grandes étapes de fabrication du vin Bouvet-la-Dubé justement ? Alors donc dans un premier temps, on va stocker les mous de raisin dans des grandes cuves dans lequel va avoir lieu la première fermentation. Une fois cette fermentation établie, on va soutirer, filtrer, oxygéner le vin. On va ensuite procéder aux assemblages, donc la création des différentes cuvées. On le met en bouteille, on ajoute une seconde liqueur, pardon, une première liqueur qui va permettre à la bulle de se réaliser. Donc c'est une liqueur naturelle composée de sucre et de levure. Nous capsulons ensuite les bouteilles et on les laisse reposer pendant plusieurs mois dans nos caves. Donc en termes de capacité de production, nous sommes cette année à 4 800 000 bouteilles et nous projetons en 2012 d'atteindre plus de 7 millions de bouteilles, ce qui est un gros challenge pour la maison. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Je vous en prie. Merci. 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 Notre première étape dans l'ouest de la France nous mène à Saint-Nazaire. C'est dans cette ville que furent construits certains grands paquebots célèbres, le France, le Normandie, l'Île-de-France et plus récemment le Queen Marie 2. Et actuellement, les chantiers de l'Atlantique sont toujours en service avec des navires qui seront bientôt livrés. N'empêche, j'aurais bien voulu être là à l'époque où il y avait le Normandie ou le France qui se trouvait au niveau des calcèches des chantiers de l'Atlantique. Et j'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur. On va essayer d'y retourner, on va essayer de remonter dans le temps ensemble. Suivez-moi. Je viens d'embarquer à bord d'un paquebot très particulier. Il s'agit du paquebot Escale Atlantique. Et là, pour l'instant, je suis à la recherche de ma cabine. Voilà. Donc, je viens de trouver une cabine, mais je ne suis pas certain que ce soit la mienne. Ce n'est pas ma valise. On va continuer de chercher. Donc là, je ne pense pas que je vais trouver ma cabine dans ce coin, car nous sommes plutôt au niveau de la salle des machines. Mais on va quand même regarder comment ça fonctionne. La salle des machines est une salle extrêmement importante. Et donc, elle va posséder le moteur qui va permettre de faire propulser le paquebot grâce à ces immenses hélices. Donc, plusieurs types de moteurs existent. A l'origine, on avait des moteurs à charbon qui faisaient fonctionner une machine à vapeur, une énorme cocotte minute, en quelque sorte. Et ensuite, on a eu des moteurs diesel qui sont apparus et qui permettaient de propulser le bateau électriquement, parce que c'était des moteurs diesel couplés à un alternateur. Dans les cas, on trouvait toutes sortes de choses. Déjà, les effets personnels des passagers les plus fortunés qu'ils ne pouvaient pas transmettre dans leur cabine, genre des voitures. Et il fallait également avoir des provisions pour la traversée. Par exemple, une traversée entre la France et les États-Unis pouvait durer 5 jours. Et donc, il fallait de la nourriture pour les 2000 passagers et les 1000 membres d'équipage. J'espère que ma cabine ne se trouve pas ici. Tout simplement parce que je suis au niveau de l'entrepont des émigrants. C'est là qu'étaient logés les personnes de la 3ème classe. Loger est un bien grand mot. J'aurais plutôt tendance à dire entassé. Je retourne un petit peu en surface après la salle des machines et les cales. Ici, je suis au niveau du pont promenade. Cet endroit était un endroit de relaxation pour les passagers aisés quand même. Ils pouvaient se relaxer sur un transat en attendant qu'un membre d'équipage le ramène à boire. Finalement, je crois que je préfère le pont supérieur. On n'est pas à l'abri, certes. Et là, on peut même sentir l'air marin et le spectacle de nuit est vraiment fantastique. Nous voici dans la timonnerie ou alors au niveau du pont du capitaine. Cette pièce est en fait le cerveau du paquebot. C'est ici qu'on va piloter l'ensemble du navire. Cet appareil que vous avez certainement déjà vu dans les albums de Tintin s'appelle un transmetteur d'ordre. C'est grâce à cet outil que le commandant va pouvoir ordonner à la salle des machines de faire varier la vitesse du paquebot. Par exemple, là, je suis en position stop et je vais me mettre en arrière toute. L'information arrive ici dans la salle des machines sur cet appareil. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Le chef mécanicien va exécuter l'ordre du commandant. Il va en faire part à son équipe et il va également, grâce à cette manette, confirmer au commandant qu'il a bien reçu l'ordre. Bien entendu, au niveau de la première classe, vous avez des petits salons comme celui-ci, un salon de musique qui permettent aux personnes de se retrouver en toute intimité. Les paquebots, les grands paquebots, sont même équipés de salons de coiffure. Cet espace qui était plutôt réservé aux dames pouvait également servir aux messieurs pour se faire raser. Je crois qu'il n'y a personne qui vient pour moi, donc je vais continuer à chercher ma cabine. Et enfin, le piano-bar. Alors, je pense que vous avez compris, je n'étais pas dans un vrai paquebot, je ne cherchais pas réellement une chambre. En réalité, je suis actuellement dans un musée, le musée Escale Atlantique, qui se trouve au niveau du port de Saint-Nazaire. C'est vraiment une visite passionnante, enrichissante, avec une reconstitution vraiment très frappante. D'ailleurs, savez-vous quelle est l'origine du mot paquebot ? Aucune idée ! Pourquoi on utilise... Pour ceux qui savent, en fait, parce que j'ai quelqu'un qui fait de la... Frédéric, sais-tu pourquoi on utilise le terme paquebot ? Tu connais ? Non, déjà, je n'ai pas bon là. L'origine, non. Non. Vous ne savez pas d'où ça peut venir ? Non. Je ne sais pas si vous parlez un petit peu en anglais, éventuellement. Non, pas du tout. Donc, en anglais, le mot paquebot, c'est boat. Alors, on peut essayer éventuellement de décomposer le mot. On a plusieurs siables. Paque, boat, boat, boat peut-être en anglais, vous voyez ? Ah, d'accord, donc c'est plutôt... D'accord, donc boat, anglais. Et paque, pourquoi paque ? Vous, quoi, paque ? Booth, parce que boat, bateau, anglais, et donc paque. Oui. Vous savez, vous ? Oui, je sais. Paquebot, paque. Toi qui parles anglais, Grégoire. Non, aucune idée. Donc, en fait, si vous voulez, avant 1850, les paquebots servaient uniquement à transporter le courrier, donc des paquets. Et après 1850 seulement, on transportait des personnes. Donc, en fait, c'est du franglais, alors ? Paquet pour en français ? C'est en fait pocket, si vous voulez. Bon, d'accord. Donc, paquet. Tu as compris ? Voilà, ce qui a donné paquebot. D'accord. Bon, écoutez, au moins, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Je suis ravie. Voilà, c'est la fin du quatrième épisode de la série Notre Tour de France. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces fantastiques images du pont de Saint-Nazaire. Je suis, voilà, 70 mètres au-dessus de l'eau, au-dessus de l'estuaire de la Loire. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.